Dressage par Olivier Guindon OK, on a laissé Rosa dans la cage, comme vous avez demandé. Voulez-vous qu'on la sorte? Ah, c'est une chienne! Crime sans fête, la femme dans la maison? Ah! OK. Sors-la pas tout de suite. Sors-la pas tout de suite. Avant tout, c'est quoi son problème? Ah, mon Dieu. Elle a l'air énervée, mais tout va bien en général. Oui, oui, c'est juste qu'elle a tendance à faire des petits pipis nerveux. Tout est dans le regard et la confiance. Voyons, je ne l'ai jamais vue agressive. Non, d'habitude, elle aime tout le monde. Ce n'est pas une question d'Amy ou pas. Là, elle pense qu'elle a le dessus sur moi, la petite cocotte. Mais non, c'est moi qui a le contrôle. Vous pouvez ouvrir la cage. OK. Viens, ma belle Rosa. J'ai juste à rester droit et confiant, puis elle va m'obéir. Hé, nous, là, on veut juste qu'elle arrête de pisser sur notre beau tapis. C'est mon métier. Je ne lâche pas le eye contact. Je vais lui montrer c'est qui le patron. Vous voyez? Oh, non. En ce moment, elle me pisse dessus. C'est normal. Elle me teste. Souvent, c'est un comportement de chien qui a été mal aimé par leur mère. Mais là, franchement, voyons, vous ne pouvez pas pisser sur notre chien même. Quand je vais voir finir avec elle, elle va m'obéir aux doigts et à l'œil. Vous voyez, en ce moment, avec ses molaires, elle me déchire les testicules. C'est normal. Elle doit manquer de vitamine B. On reste en contrôle. Il y a du sang partout. Vous êtes certain que c'est normal? Mais là, elle a fait un cercle de sel autour de vous en parlant latin. C'est qui le pro? C'est moi le pro. Elle fait présentement un sortilège maya. C'est normal. Elle doit avoir des verres au cœur. Là, attention. Reculez-vous. Truc de pro. Je vais faire des interventions psychotechniques en faisant des bruits secs avec ma bouche. Ah, vous faites comme l'homme qui parle aux chiens? César. Lui, il va pas au bout de des choses. Tu sais, c'est un métier de cœur, le dressage. Vous êtes certain que vous voulez pas d'aide? Tout à fait. Mais là, allez-vous faire quelque chose? Elle s'attache à un strap-on. Vous voyez là? Là, elle m'encule. C'est normal. Ça, c'est mon choix. Ça, ça veut dire que vous la promenez pas assez souvent. Mais là, elle est en train de FaceTime, votre blonde. Ça, c'est normal. Rose veut lui montrer le tatou tribal qu'elle vient de me faire dans le bas du dos. On progresse. Attends-moi pas pour souper, mon amour. Là, franchement, elle vous gifle avec du cash pis elle vous a fait des lulus. Bon. Là, laissez-la finir sa cigarette pis elle devrait vous écouter comme jamais. Hé, je sais pas quoi dire. Moi, je m'attardais pas à ça comme séance. Oh, ben ça. Je fais juste mon métier, mes petites madames. Bon. Faut que j'y aille. J'ai deux lions sous de Grimby qui sont ben tannins, il paraît. Récréation double par Laurence Hussier Cette semaine à Récréation double. Théo et Léa ont pris le même autobus. Ils ont bien beau entrer en première année, ça ne les empêche pas d'avoir des rapprochements assez chaud-bouillants entre eux. Je peux m'asseoir à côté de toi? Si tu veux. Ah oui! Je l'ai senti, vous l'avez senti. La tentation est palpable entre eux. Pendant ce temps, une terrible trahison frappe entre Félix et Maëlle. Mais comment vont-ils faire pour surmonter cette lourde, cette tragique, j'irais même jusqu'à dire cette épouvantable épreuve? Est-ce que t'as un crayon? Non. Aïe, 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 aïe! Ah, j'aimerais pas s'être dans les souliers de Félix. Disons que ça s'annonce mal pour lui. Retournons à Léa et Théo qui ne cessent de bonifier leur union. Regarde mon Pokémon. OK. Ah! Ça me touche tellement que j'en ai la larme à l'œil. Cette semaine à l'émission Trahison, révélation et petit jus de pomme. Bienvenue à Récréation double. Coudrie RH par Jacinthe Coupin. En silence, lance, lance Les amis de maternelle En silence, lance, lance C'est la causerie qui commence Tu t'assoies, tu t'assoies ici Et tu ouvres tes oreilles Et tu... Non, non... OK. Les amis, la semaine dernière on a vu le métier de... Coup de métier ! Coup de métier ! Oui, exactement. Et que font les policiers ? Ils arrêtent les méchants, les voleurs, les bandits, les tutans, les eaux ! Des super-héros ! Oui, mais... Bon, cette semaine, les amis, on ne va pas voir un métier de super-héros. Le programme nous impose plutôt un métier très ordinaire, les RH ! Comme mon papa ! Non, Mika, toi, ton papa, il ne fait pas de RH, il vend du H. Oh ! Les RH, ressources humaines, ne vendent pas de H, mais elles vendent... du rêve pour recruter des gens ! Wow ! Vendre du rêve, il doit être riche ! Et des rêves comme manger de la barbe à papa sur le dos d'une licorne ? Presque, Johanna ! Mais la licorne des RH, elle s'appelle la conciliation travail-famille. Oh ! On peut en rêver puis en faire des beaux dessins, mais on ne la verra jamais. Oh ! Mais je veux une conciliation travail-famille ! Moi aussi, ma belle. Moi aussi. Donc, les amis, pour aller avec notre métier de la semaine, je vous présente votre coin RH. On n'a plus de coin médecin ! Malheureusement, non, mon beau micard. Mais... Mais moi, je n'ai pas le temps de jouer en fait. Non, on a juste un coin médecin pour toute l'école. Là, c'est la classe de M. Colin qui l'a. Si on est chanceux, on va peut-être le récupérer dans quelques mois. Wow ! Soyez patient, hein, et surtout, ne tombez pas malade. Évitez de faire comme Mme Martine, un AVC. Vite ! Vite ! V pour visage ! V pour incapacité ! T'es pour tout de ta tête ! Oui, Fabien, trouble de la parole ! Ah, pour extraversion ! Bravo ! Bravo, les amis ! Mme Martine est en bonne main avec vous, hein ? Pas comme avec Simon, des RH, lui qui gagne 13 000 de plus par année mais qui n'est pas foutu d'accorder ses participes passés dans ses courriels. Qu'est-ce qu'il a fait, Simon, vous pensez, quand Mme Martine est allée à l'hôpital ? Il vous a envoyé une carte de prompt rétablissement ? Hé ! Simon a demandé à Mme Martine pourquoi ai-je été absente depuis plus de trois jours. Mais Mme Martine, t'es à l'hôpital ! Et incapable de parler. Ah, comme Fabien ! Oui. Il faut lui pardonner, hein, Simon, hein, il parle pas le même langage que nous. Comme Fabien, oui. Oui, sauf que Fabien, lui, on finit par le comprendre. Non, c'est parce que les RH, là, ils parlent le formulaire. Une langue très, très compliquée. Si Mme Martine veut un congé, elle doit remplir le formulaire que voici. Ah, 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 ah ! Madame, madame, Fabien, il s'est quitté du nez, il faudrait qu'il aille à la toilette. Ah, bien, tiens, Mme Martine va en profiter pour vous jouer le rôle de Simon. As-tu rempli un formulaire, Fabien ? Hein ? Ben oui. Ben, Fabien, il sait pas lire, Mme Martine. Ben oui, mais c'est pas mon problème. C'est même ça, Joana. Moi, ça me prend un formulaire. Si Fabien, il est pas capable de le remplir, il doit demander au médecin de le remplir pour lui. Mais le coin médecin est chez M. Colin, là, c'est compliqué. Compliqué, tu dis ? Mme Martine a mal à la tête juste à y penser. Encore un AVC ! Levez-vous bras, Mme Martine ! Calmez-vous, calmez-vous, les amis, c'est juste une petite migraine. J'ai eu tellement peur. Oh, ça va, Joana, c'est fini. OK. Maintenant, êtes-vous prêts pour la chance qui sont des RH ? Oui ! OK. Deux RH qui se balançaient de la santé, santé mentale de ses employés manquent tellement, tellement de flexibilité que le système bat d'abord ! de neuf fil la